Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. A travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances, tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. A travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Nous rencontrons Maître Bespa Maghrebie Mansouri, experte en droit de la santé. Bespa, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui, d'en découvrir un peu plus sur toi. Ce qui nous a frappé, c'est cette photo sur ton compte Twitter où tu es en robe d'avocate, mais avec des gants de boxe. Je trouve que c'est une image, en fait, très forte. Donc, est-ce que ça te représente ? Tout d'abord, bonjour, Fanny. Je te remercie énormément pour l'invitation. Alors, oui, 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 mille fois oui, ça me représente complètement. Les gants de boxe, c'est vraiment, on va dire que ce n'est pas une photo que j'ai choisie par hasard. Elle a été réfléchie et oui, ça me correspond parfaitement, en tout cas, dans l'exercice de ma profession. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? De quelle manière, pour toi, il y a un lien entre ce sport, peut-être le combat, et ta manière d'être dans ton métier ? Le lien qu'il peut y avoir entre le métier d'avocat et les gants de boxe, c'est que j'ai l'impression, depuis que je porte la robe, que je suis constamment en train de me battre, en train de me battre contre des idées, en train de me battre pour réussir à défendre mes clients. Voilà, j'ai l'impression que lorsque je mets ma robe, je porte aussi un petit peu mes gants de boxe en même temps pour défendre. Et quand tu ne mets pas ta robe et que tu es l'être humain dans ce monde avec ta fonction d'avocat, est-ce que là aussi, tu dirais qu'il y a quelque chose, des gants de boxe ou de la boxeuse en toi ? Oui, je pense, je pense, je pense, parce que c'est, je pense qu'en réalité, on est imprégné de ce métier, on n'est pas avocat par hasard, donc c'est vrai que quand on porte la robe, on rentre, c'est comme si on rentrait dans une sorte de deuxième personnage, mais on est ça, même quand on ne la porte pas. Donc oui, moi, je suis constamment, je porte mes idées tout le temps avec moi, donc oui, je suis constamment en combat. Laisse-moi, quel enfant tu étais ? Quel enfant j'étais ? C'est une très bonne question. J'étais une enfant qui adorait défendre les autres. Je passais mon temps à défendre tout le monde, donc j'étais un peu la boxeuse. Tu as des souvenirs de moments où tu défendais quelqu'un autour de toi ? Déjà, j'étais tout le temps déléguée, donc je passais mon temps à défendre tous mes camarades auprès des professeurs. Je défendais aussi, mais je me rappelle, on va dire en primaire, avant l'époque d'être déléguée, je défendais mes copines quand elles se faisaient voler leurs boulons. Donc oui. Et est-ce que tu sais d'où ça te vient, ce rapport à l'autre dans la défense ? D'où me vient ce rapport à l'autre dans la défense ? Alors, sincèrement, je ne pourrais pas te dire. J'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont avocats, donc c'est vrai que j'ai un peu grandi là-dedans. Du coup, je pense que ça a beaucoup joué le fait que j'ai, on va dire, notamment un oncle que je considérais un petit peu comme mon idole. Je le regardais plaider, je le regardais porter la robe, j'étais en admiration et je pense que peut-être que ça vient de là. Il est toujours avocat ? Oui, toujours. Donc il t'a vu être avocat dans la famille. Et donc lui, il t'a vu devenir avocate ? Oui, oui. Il m'a vu devenir avocate, oui. Est-ce que tu aurais un souvenir précis à nous raconter de ton enfance, tes premières expériences de justice et d'injustice ? Alors, mes premières expériences, on va dire, d'injustice ont été en lien avec le monde médical. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je me suis beaucoup investie dans le droit de la santé. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi, déjà dès petite, souffrir de leur rapport au monde médical. Je ne comprenais pas quand j'étais très très jeune ce qui se passait. J'ai commencé à le comprendre quand j'étais adolescente. Je me suis rendu compte qu'il y avait une fissure qui existait entre le patient, le malade, la personne en tant que telle et le milieu médical. Et cette espèce de... Après, j'ai appris plus tard qu'on appelait ça le paternalisme médical, mais l'espèce de position presque dominante que pouvaient avoir le médecin et le professionnel de santé sur le patient. Heureusement, ça a tendance à changer aujourd'hui. Mais quand j'étais jeune, je voyais ça vraiment d'un regard assez inquiet. parce que je voyais beaucoup de personnes autour de moi souffrir de cette relation qui pouvait exister entre patient et médecin. Mais qui veut dire que dans ton enfance, tu as vécu des personnes autour de toi qui avaient des maladies ? Oui, j'avais des personnes autour de moi qui avaient des maladies et pas que d'ailleurs. C'était ma prof de maths en troisième qui est décédée d'un cancer. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marquée parce que c'était une prof qui était excellente. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait aimer les maths. Et son décès était tellement brutal que c'est vrai que ça avait fait un peu comme une sorte de tsunami dans la classe à l'époque. Et j'avais commencé à me poser beaucoup de questions sur la maladie, sur les hôpitaux, sur les soins, sur un petit peu tout ce milieu-là. Et aujourd'hui, quel est ton regard sur le monde hospitalier, cette fracture dont tu nous parles ? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Alors, mon regard a beaucoup évolué avec le temps parce qu'au départ, quand j'ai commencé à faire du droit médical, c'était vraiment avec l'idée que le droit des personnes malades n'était absolument pas respecté et qu'elles se retrouvaient très souvent dans une situation d'inégalité face aux professionnels de santé. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus délicat que ça et que c'était moins évident, même pour les professionnels de santé. D'ailleurs, on a pu le voir avec la crise par laquelle on vient de passer, où on s'est rendu compte que les personnels de santé pouvaient souffrir, eux aussi, tout autant que les malades de ce qui se passe. Mais c'est assez particulier, c'est un monde qui est assez particulier. C'est intéressant qu'on puisse parler de ça ensemble parce que moi, j'ai toujours eu une approche du côté de la psychologie. Et je vis en Angleterre, mais je viens de France. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une différence dans la manière dont on approche la maladie en France et la manière dont on approche la maladie en Angleterre. Notamment en France, du côté de la psychologie, quand je vois avec mes clients et même ce que j'ai pu vivre moi dans mes proches, il y a une espèce de diagnostic qu'on pose comme un pronostic et effectivement, beaucoup de violences, ce que moi j'appellerais des violences hospitalières. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi aussi tu pourrais constater ? C'est ça que tu parlais quand tu parlais de quelque chose d'un peu patronizing ? Je crois que tu as dit hospitalisation. Quel était ton terme ? Tu parlais du paternalisme. Le paternalisme médical, c'est la toute-puissance et la toute-dominance du médecin sur le patient. Pour dire les choses un peu vulgairement. Complètement. Je peux t'en parler un peu plus parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup constaté ça, notamment chez les personnes que j'ai pu accompagner dans les maladies comme le cancer où cette toute-puissance, je l'ai remarquée et je l'ai trouvée extrêmement destructive. Complètement. Elle est complètement destructrice et elle a des conséquences qui sont dramatiques pour les patients et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un regard qui a évolué avec le temps en ce qui me concerne parce qu'au départ, je ne comprenais pas en fait ça. Je pensais que cette toute-puissance et toute-dominance que pouvaient avoir certains professionnels de santé sur le malade, j'avais l'impression que c'était le droit qui leur donnait ce pouvoir et que c'était notre système de santé qui leur donnait ce pouvoir. Alors que non, pas du tout. Quand j'ai commencé à faire mes études de droit et que j'ai commencé à faire du droit médical, je me suis rendu compte qu'au contraire, le droit était très protecteur à l'égard du patient, qu'il était très protecteur à l'égard du malade, mais que c'était le professionnel de santé qui n'était pas bien formé au droit, qui faisait qu'il se mettait dans cette position-là. Je vais te donner un exemple. Le patient a par exemple un droit à l'information. Comme il doit consentir à tout acte, on doit l'informer de tout ce qui se passe. On doit tout lui dire et on doit lui dire de façon délicate, de façon consciencieuse et faire en sorte de s'assurer que le patient a bien compris ce qu'on est en train de lui dire. Et ça, c'est complètement en contradiction avec l'image du paternalisme médical où souvent, quand on se retrouve face à un médecin qui n'a pas ce tact et cette diplomatie, va venir et va balancer l'information de façon tellement brutale que le patient va la recevoir en pleine figure comme si c'était un coup de boxe, un grand coup qui se prend sur la figure. Mais tout ça parce que le médecin n'a pas été formé à donner cette information-là et aussi parce que durant tout son cursus et tout son apprentissage, on lui apprend à avoir le savoir. Et le médecin qui a le savoir, c'est en quelque sorte, très souvent, il y a beaucoup de médecins qui vont me détester après ça, mais il y a beaucoup de médecins qui pensent qu'en ayant le savoir, ils ont le pouvoir. Et du coup, ils n'ont pas cette délicatesse. Ils ne prennent pas le temps de parler au patient et de lui expliquer et de faire en sorte que son droit à l'information soit respecté et surtout de recueillir son consentement tel qu'il est défini par les textes de loi. Donc, c'est vrai que c'est assez contradictoire par rapport à ce qu'on peut voir sur le terrain. Mais il y a des textes de loi qui parlent de la notion, comme tu disais, de douceur dans l'annonce ou d'attention, de ne pas être violent dans la manière d'annoncer quelque chose. Donc, complètement, on a, là, je n'ai pas l'article exactement en tête, mais le socle qui va poser les règles du droit du malade, c'est la loi du 4 mars 2002. Cette loi est venue pour mettre en place les droits du malade. D'ailleurs, ça s'appelle la loi du 4 mars 2002, c'est la loi pour les droits des malades et pour la démocratie sanitaire. C'est-à-dire qu'elle donne la parole aux malades. Elle leur permet de devenir de vrais acteurs de leur santé. Cette loi est vraiment magnifique pour les malades. Et elle pose, d'ailleurs, ça fait partie des premiers articles qui sont insérés dans le Code de la santé publique, l'obligation pour le professionnel de santé de recueillir le consentement du malade. Et recueillir le consentement du malade, c'est-à-dire recueillir un consentement libre et éclairé. Et ce consentement n'est éclairé que si le patient est bien informé. Et le patient n'est bien informé que si le médecin prend le temps de lui expliquer. Et certaines maladresses, par exemple, certains oncologues qui peuvent dire, tout en soignant leur patient, qu'ils soignent des mourants. Donc en disant à la personne qui est en train de lutter pour sa propre vie, qu'en fait, lui, il la voit comme un mourant. Par exemple, ou une mourante. Par exemple, ce genre de manière de dire les choses. Est-ce que ça, la loi, le cadre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce type de situation ? Alors ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est un manque de délicatesse de la part du médecin. Et l'obligation de délicatesse fait partie des règles déontologiques du médecin. Donc si un médecin tient de tels propos et que le malade se sent blessé en entendant ces phrases-là, il peut saisir le conseil de l'ordre. Il peut tout simplement écrire au conseil de l'ordre des médecins et faire part de ce qu'il a ressenti face à ces propos-là. Et il peut également saisir la commission des usagers qui se trouve au sein de l'établissement de santé pour dénoncer ce manque de délicatesse et ce manque de tact de la part du professionnel de santé. Il y aura une enquête qui sera ouverte. Une réunion pourra avoir lieu pour faire en sorte que le dialogue puisse se rétablir entre le patient et le professionnel de santé. Et sur le terrain, parce que quand on est par exemple à atteindre un cancer et qu'on peut être très fatigué, est-ce que sur le terrain, il y a des organes qui aident les personnes qui aimeraient aller de ce côté-là ? Et est-ce que c'est facilité ou est-ce que ça peut être un deuxième parcours du combattant pour quelqu'un qui est déjà en train de se battre ? C'est-à-dire pour engager la responsabilité du médecin ? Prenons l'hypothèse d'une personne qui sera atteinte d'un cancer, qui aura un médecin qui manque de délicatesse en face, qui aurait envie de faire quelque chose. Est-ce que sur le terrain, c'est le parcours du combattant que d'entamer une procédure ? Est-ce que c'est simplifié ? Comment ça se passe sur le terrain ? Alors non, au contraire, ça a été extrêmement facilité parce que là, quand on est face à, par exemple, à ça, à un manque de délicatesse, on n'est pas sur ce que je vais appeler le contentieux médical pur et dur où on va saisir les juridictions ou tenter une démarche amiable pour obtenir une réparation à la suite d'un préjudice qui serait physique, par exemple. Là, la personne peut tout simplement envoyer un recommandé, elle prend un courrier, elle écrit plainte en énorme sur sa feuille, elle l'envoie au Conseil de l'Ordre des médecins dans lequel elle va expliquer ce qu'elle a ressenti et elle va rapporter les propos qu'aura tenu le médecin. Donc, c'est juste une lettre, en fait, ça va lui coûter 5 euros, le prix d'un recommandé. Et normalement, le Conseil de l'Ordre, derrière, est censé recueillir la position du médecin et les convoquer tous les deux à une réunion. Donc ça, c'est si elle décide de saisir le Conseil de l'Ordre ou sinon, si c'est un médecin qui va exercer dans un hôpital ou dans une clinique, elle peut, comme je le disais tout à l'heure, saisir la Commission des usagers. Et là, la Commission des usagers, c'est une commission qui a été créée justement par la loi du 4 mars 2002 qu'on va trouver au sein de tous les établissements de santé et qui va avoir en son sein un représentant des usagers qui est extérieur à l'établissement de santé, qui va être là pour un petit peu enquêter et faire en sorte de jouer le rôle de médiateur avec le médecin. Et là, pareil, pour les saisir, ça peut être soit un mail en allant sur le site de l'hôpital, par exemple, ou de la clinique. On peut trouver Commission des usagers. On peut envoyer un mail, on peut envoyer un fax. On peut appeler ou on peut écrire. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé que j'aille à l'hôpital et que je me rende compte que les droits d'un petit bébé n'étaient pas respectés. J'étais tellement choquée par ce qui était en train de se passer dans la chambre d'hôpital. J'avais mon ordinateur dans mon sac. J'ai sorti mon ordinateur, j'ai rédigé mon fax et je l'ai fait partir directement de la chambre d'hôpital. Et comment le droit de ce petit bébé n'était pas respecté ? Le droit n'avait pas été respecté dans le sens où les médecins avaient commis une énorme faute parce que quand il y a les équipes qui changent entre le jour et la nuit, il y a des transmissions qui sont censées être faites et là, les transmissions n'avaient pas été bien faites. Donc, du coup, c'était un bébé qui avait reçu une dose de médicaments qu'il n'aurait pas dû recevoir parce que l'équipe de nuit lui avait déjà donné. Et donc, il avait été surdosé. Et voilà, ça a été… Enfin, c'est un bébé qui a failli partir. Ils ont eu du mal à reconnaître leur erreur, leur erreur, mais la saisine de la commission avait été tellement rapide que du coup, il y a les cadres qui se sont tout de suite mobilisés, qui sont intervenus, qui ont pris en charge les parents, qui ont essayé de faire intervenir un psychologue justement pour qu'ils puissent communiquer avec eux. Il y a le médecin qui est venu à peu près deux, trois fois pour essayer de leur expliquer. Chose qui ne se serait pas passée, à mon avis, si on n'avait pas saisi la commission des usagers aussi vite. Et est-ce que dans ta vie à toi, donc tu me parlais de ton enfance, est-ce qu'il y a un fil conducteur avec des événements marquants qui ont fait qu'on te retrouve aujourd'hui très engagé et en fait dans un secteur où on entend peu parler finalement d'avocat ? Et là, je me dis, il y a vraiment beaucoup à transmettre, beaucoup à dire. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ton chemin, comment tu en es arrivé à décider de t'investir ? Est-ce que c'est des événements ? Est-ce que c'est le hasard qui n'est pas le hasard ? Est-ce que c'était quelque chose de décidé depuis le début ? À mon avis, je pense que c'est un mélange de plein de situations qui ont fait que j'en suis arrivée au droit médical. Je sais que je voulais être avocate à l'âge de 5 ans. Ça, c'était une certitude pour moi. Je me suis réveillée un matin et je savais que je voulais faire ça et rien d'autre. Après, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu tellement de personnes souffrir, mais pas souffrir de la maladie, des personnes souffrir de tout ce qui était autour de la maladie que j'ai commencé à me questionner. Peut-être que ce qui a été aussi l'un des éléments déclencheurs, c'est le fait que j'ai mis à part ma prof de maths en troisième qui était extraordinaire et qui est partie trop vite. J'ai aussi une cousine qui est décédée durant son accouchement, mais j'étais un peu plus grande. Je n'étais plus en troisième, j'étais fin collège. Non, j'étais au début du lycée et pareil, en fait, elle est décédée pendant son accouchement parce que l'infirmière, au lieu de lui injecter un médicament et au lieu de l'injecter par perfusion, comme ça aurait dû l'être, elle lui a fait une piqûre directement. Donc, elle est morte sur le coup. Du coup, voilà, je pense que c'est plusieurs événements comme ça qu'il y a eu dans mon adolescence qui ont fait que j'ai commencé à me questionner sur cette matière et sur ce milieu-là. Et puis, oui, non, je pense que je ne suis pas arrivée dans cette branche-là par hasard. Et quand tu as débuté ton métier d'avocat, quel rapport ça t'a donné justement aux hommes, aux médecins, aux hommes avec un grand H, aux médecins, à ce monde-là ? Est-ce que ce n'était pas trop dur d'être à l'intérieur d'un système pour lequel et contre lequel tu te bats ? Comment tu l'as vécu ? Finalement, c'est beaucoup plus facile d'être dans ce système-là en tant qu'avocat qu'en tant que malade. Parce que justement, quand je parlais du paternalisme tout à l'heure et du sentiment de toute puissance que peut avoir le médecin, l'avocat dans ce milieu-là reste la figure du droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas le faible, on n'est pas le malade. Justement, on n'est pas celui qui est en situation de dépendance et en situation de demande. On est celui qui est là pour rappeler les règles de droit et faire en sorte qu'elles soient respectées. Parce que tous les malades ont des droits et beaucoup de médecins et de… Je n'aime pas dire que les médecins, mais beaucoup de professionnels de santé ont tendance à l'oublier. Donc moi, c'est vrai que je me fais un plaisir de leur rappeler. Et cette toute puissance dont tu parles, qu'on peut retrouver effectivement dans le corps médical, on peut aussi le retrouver dans la magistrature, on peut le retrouver même dans le gouvernement. On peut la retrouver dans les couples d'ailleurs, hélas. Pardon ? Je disais, on peut même la retrouver dans les couples d'ailleurs, hélas, parce que je défends aussi beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Et oui, ce sentiment de toute puissance, on le retrouve partout. Oui, et donc c'est une question, je dirais une question humaine, une question de psychologie. Mais comment expliquer finalement cette espèce de toute puissance et le fait que dans certaines fonctions, donc là, je parlerai des… Si on parle des médecins, par exemple, on le sait maintenant qu'on est les corps et âmes, que la psychologie est très importante. Et donc cette espèce de maltraitance qu'on peut retrouver, elle passe quand même beaucoup par cette toute puissance et cette espèce d'écrasement qu'on peut trouver. Alors dans mes recherches à moi, j'ai l'impression que parfois, pour certains magistrats, il peut y avoir aussi cette espèce de toute puissance. Tu parlais dans les couples effectivement. Donc toi, à partir de ton métier, mais aussi de qui tu es, comment tu expliques quand l'homme est dans les groupes et dans nos institutions, il y a autant la place à la toute puissance ? Alors, il y a cette place-là parce que le système leur donne cette place-là. Par exemple, au niveau de la magistrature, le président est maître dans son tribunal. Il est maître, entre guillemets, mais c'est lui qui dirige son tribunal. Il a cette position-là. Après, ce n'est pas parce qu'il a cette position-là que ça signifie qu'il va en abuser. Un médecin, par exemple, je prends l'exemple du chef de service. Le chef de service va être le chef dans son service, dans l'établissement de santé. Il va avoir ce sentiment de puissance parce que son établissement de santé va lui donner cette puissance. mais là où il y a un problème, c'est lorsque cette puissance, de par leur profession et de par leur statut, il y a l'ego de la personne qui va venir se superposer sur cette place de puissance que leur donne leur fonction. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Exactement, tu parles vraiment. C'est ça, c'est une problématique psychologique singulière mais que la collectivité permet finalement quand même d'établir parce que s'il y avait plus de garde-fous, je pense qu'il y aurait moins ces abus de pouvoir et cette espèce de toute puissance qui est vraiment destructive et pour la personne qui a subi mais même pour notre société. Exactement. Et là où je vais me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que justement moi au départ, je pensais que ces garde-fous par exemple en droit de la santé n'existaient pas. Or ils existent et c'est ça que m'a permis de comprendre le droit. Les garde-fous sont là. On a des règles. Il y a énormément de règles pour faire en sorte que justement cette toute puissance n'existe plus. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à faire en sorte que ces garde-fous soient bien placés et qu'ils puissent avoir eux aussi le pouvoir qu'ils sont censés avoir pour un petit peu contrecarrer l'égo des personnes qui ont cette position de dominance. Est-ce que tu penses que dans la magistrature aussi, il y a des garde-fous ? Je pense. Oui, 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 oui. Parce qu'après, je ne suis pas une experte dans les règles de droit qui vont régir la profession de la magistrature, mais il y en a. Et je sais qu'il y a des confrères qui d'ailleurs n'hésitent pas à invoquer chaque règle lorsqu'ils constatent qu'elle est violée. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout, on va dire que ce n'est pas du tout ma spécialité. Bon, je connais quelques règles. Donc, quand je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas normales dans une audience, je vais vite m'en rendre compte et je ne vais pas me gêner pour le dire. Mais en ce qui concerne la magistrature en tant que telle, oui, ils ont des règles. Ils ont beaucoup d'obligations. Ils ont beaucoup, beaucoup d'obligations. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de déshumanisation de nos grands systèmes ? Par exemple, une déshumanisation du monde hospitalier, une déshumanisation de la justice ? Je te pose cette question parce qu'effectivement, moi-même, alors de par mon métier mais aussi de par ma vie, j'ai été confrontée assez tôt au monde médical et ça a été, je dirais, ma première déception par rapport à l'image qu'on peut avoir quand on est enfant d'un monde parfait. Et puis après, il y a eu la justice où j'ai eu ma deuxième déception où je me suis rendue compte qu'il y a quelque chose vraiment de destructeur, de déshumanisant, de pas juste et d'inégal entre les uns et les autres et que si on ne se donne pas les moyens de pouvoir se protéger, la toute puissance va de pair avec l'impuissance. Du coup, on peut vraiment détruire quelqu'un dans ces différents systèmes. Alors, est-ce que toi aussi, parfois, tu as cette impression de déshumanisation ou qu'est-ce que tu pourrais m'en dire ? Ah, mais cette impression, je l'ai tous les jours. Je l'ai tous les jours. Alors, dans les hôpitaux, c'est simple, le malade, le patient n'est plus un patient, ça devient un numéro de chambre ou un numéro de lit. Donc, quand on va parler de lui, on va parler du lit 13 ou du lit 14, de la chambre 210 ou de la chambre 215. On ne l'appellera pas par son nom et encore moins par son prénom. Déjà, c'est une déshumanisation qui est horrible pour la personne malade parce que quand il y a toute l'équipe qui fait le tour des lits le matin et qu'elle a en face d'elle le médecin avec je ne sais pas combien d'internes, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et ils se plaignent de ça. On me dit, moi, mais ils étaient 15 autour de moi, j'étais le numéro 15. Et en ce qui concerne la justice, c'est exactement la même chose parce que, que ce soit pendant les gardes à vue ou que ce soit pendant les audiences, très souvent, pendant les gardes à vue, ça va être le numéro de cellule, va me chercher la cellule 2 ou va me chercher la cellule 3. Ça, j'ai des tendances à me friter avec les policiers à chaque fois à cause de ça. Ou en audience, c'est le prévenu, c'est tout sauf monsieur ou madame. C'est inadmissible. Donc moi, je ne me gêne pas à chaque fois pour rappeler et dire, excusez-moi, monsieur le président, mais cette personne a un nom. Elle s'appelle untel et elle ne s'appelle pas le prévenu. Je trouve ça inadmissible parce qu'on est là pour la juger, on est là pour lui faire entre guillemets son procès. Donc le minimum qu'on puisse faire, c'est lui accorder un petit peu de respect et donc l'appeler par son nom et son prénom. Mais c'est vrai que c'est inadmissible et j'ai du mal à comprendre comment puisque toi et moi et beaucoup de personnes sont capables de le réaliser, que l'identité est importante, que pour s'en sortir, que ce soit dans le monde carcéral ou face à une maladie, c'est important de rester soi et à partir de soi aller vers une destination. Comment c'est possible encore aujourd'hui qu'on puisse autant parler d'équilibre, de psychologie, de toutes ces choses-là et d'en arriver à parler de personnes comme des numéros ? C'est quand même très curieux qu'on garde ce trait qui, pour moi, c'est profondément destructeur. Oui, je pense que c'est destructeur et c'est dû en fait à un problème, enfin, c'est un problème qu'on a dans notre système, que ce soit système médical ou même système judiciaire, c'est qu'on demande aux professionnels, que ce soit médical ou quel que soit le milieu, on va demander aux professionnels de réussir à garder une distance pour réussir à prendre une décision et avoir un comportement qui soit le plus neutre et le plus objectif possible. Et ils ont l'impression que pour pouvoir être neutre et objectif, ils ont besoin de poser cette distance et pour poser cette distance, ils vont déshumaniser la personne. Alors que, par exemple, au niveau judiciaire, il y a un aspect qui est extrêmement important qui est la personnalité, notamment dans le domaine pénal, pour réussir à avoir la bonne peine, pour faire en sorte que le tribunal puisse prononcer la bonne sanction, il doit justement avoir cette humanité et il doit tenir compte de la personnalité qu'il a en face de lui. Sauf que, pour garder, justement, ils ont l'impression que pour pouvoir réussir à faire ce travail, ils doivent, c'est plus qu'une distance qu'ils doivent mettre, c'est comme un mur qu'ils doivent mettre entre eux, leur métier et la personne qui sont en face d'eux. Et le meilleur moyen qu'ils ont pour le faire, c'est le prévenu, c'est la cellule 3, c'est le lit 15. Mais donc, en fait, tout ça, c'est une question de, il faudrait psychologiser un peu ces mondes-là et que, quelque part, on mette au centre l'identité et qu'on comprenne que c'est dans l'identité qu'on peut trouver aussi bien la prévention que la guérison pour revenir sur le monde médical et puis après, je te proposerai qu'on passe à un autre sujet. dans les soins palliatifs, par exemple, on peut trouver des personnes qui sont en soins palliatifs et puis moi, j'en ai eu dans ma clientèle qui en sont sorties. Donc, ça existe quand même de passer par les soins palliatifs et puis de s'en sortir. Mais alors, ceux qui sont rentrés en soins palliatifs et qui ont eu cette chance, entre guillemets, de voir l'horreur que c'est parfois ces cellules-là, ont pu voir qu'il y a parfois des personnes qui parlent à des gens vivants et en vie de leur mort. Moi, j'ai pu voir de près, par exemple, quelqu'un qui voulait prendre une aspirine qui est en soins palliatifs parce qu'il avait mal à la tête et puis une infirmière qui lui demandait est-ce que c'est bon pour moi de le prendre et une infirmière qui lui disait de toute façon, maintenant, vous pouvez tout prendre puisqu'il n'y a plus à prendre soin de votre santé en quelque sorte pour lui dire pour lui dire que la mort est proche. Mais c'est terrible, c'est terrible en fait d'imposer ça aux êtres humains et donc je suis moi-même très très révoltée de ces situations. Les soins palliatifs m'ont vraiment révoltée mais en même temps, ça m'a apportée. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait des gens comme toi qui communiquent peut-être plus sur le fait que les gens ne sont pas démunis et qu'il y a des lois, tu le disais, il y a des garde-fous et finalement, ils ont des droits. Complètement et surtout que, tu vois par exemple, quand on entend soin palliatif, on a l'impression on associe tout de suite soin palliatif à fin de vie alors que non, les soins palliatifs ne sont juridiquement, les soins palliatifs ne sont pas toujours associés à la fin de vie. Le soin palliatif, c'est un soin qui est là pour pallier. Pour pallier, ça peut être par exemple, c'est une personne qui va tellement souffrir qu'il va être dans un état médical, un état de santé qui est tellement grave qu'on n'a plus de traitement pour réussir à la soigner. Donc, au lieu de lui donner un traitement pour la guérir, on va lui donner un traitement pour soulager ses douleurs. C'est là où on va pallier en fait. Et soin palliatif, ce n'est pas forcément une personne qui au bout va mourir. C'est une personne qui peut, moi aussi, j'en connais des personnes qui sont passées par le service de soins palliatifs et qui en sont ressorties. Donc, c'est très, très important que les personnes aussi comprennent et que même que l'équipe médicale comprenne qu'une personne qui rentre dans leur service, peut-être, ça arrive, qu'elle ne va peut-être pas mourir et qu'elle va ressortir parce que le traitement qu'on est censé lui donner, c'est censé être un traitement pour une prise, en fait, c'est ce qu'on appelle la prise en charge symptomatique. On va prendre en charge un symptôme, pas pour la guérir mais pour la soulager, pour essayer de faire en sorte qu'elle se sente mieux. et après, il y a les services où c'est pour la fin de vie et faire en sorte qu'elle parte dignement. Mais c'est très, très, très encadré. Il y a énormément de textes qui sont là pour encadrer ces situations et oui, les personnes ont des droits et elles ont énormément de droits. Il faut juste qu'elles en prennent connaissance et qu'elles en prennent conscience surtout. Et c'est là où tu vois, je pense que le droit et la psychologie pourraient et devraient marcher ensemble depuis notre plus jeune âge parce que finalement, les lois ne font pas les hommes. On pourrait dire que c'est les hommes qui font les lois mais en même temps, ces lois-là, elles nous structurent. Et tu vois, rien que ça, de poser que juridiquement parlant, les soins palliatifs, ça ne s'associe pas uniquement à une fin de vie mais c'est extrêmement libérateur et important pour ceux qui se retrouvent coincés en soins palliatifs. Et pour ceux qui nous écoutent, notamment ceux que je peux côtoyer ou dans ma clientèle, j'aimerais passer le message qui est très important que j'ai vraiment vu de mes yeux, moi, sur ma route, des personnes que la médecine a condamnées, des personnes à qui on a dit qu'il leur restait deux ans, qu'il leur restait huit mois, on leur disait tu vas mourir et puis là, maintenant, ça fait dix ans, quinze ans, ils ont peut-être toujours des métastases mais ils sont bien en vie. Et donc, il y a quelque chose, je pense qu'il faut être garant de son droit, garant de son espace et que les métiers du droit sont vraiment de grands protecteurs si on se donne les moyens de mieux comprendre ce qui nous protège. Complètement. Complètement. Est-ce que, Besma, tu as d'autres grandes causes ? Oui, 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 on va dire que la deuxième grande cause que je combats, c'est les violences conjugales. J'essaye de défendre un maximum les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est inadmissible qu'on puisse avoir des personnes qui peuvent se retrouver victimes de coups, d'insultes, d'injures de la part d'une personne qu'elles ont choisie pour partager leur vie. Et est-ce que ça, tu dirais que c'est venu sur ta route d'avocate ou est-ce que là aussi, c'est un espace que tu t'es donné et qui était déjà important pour toi ? Alors ça, c'est venu au fur et à mesure avec mon expérience professionnelle parce que en faisant justement de la responsabilité médicale, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient hospitalisées et notamment en psychiatrie qui en réalité se retrouvent là parce que c'était la conséquence de violences conjugales. Ce n'était pas des violences physiques en tant que telles, telles qu'on peut en entendre parler régulièrement, mais là, c'était plus des violences morales, des violences économiques, c'était beaucoup plus sournois, c'était beaucoup plus caché, mais ça avait des conséquences qui étaient dramatiques pour elles. Et là, qu'est-ce que le droit propose finalement comme protection ? Alors là, comme ça, j'ai envie de te dire de belles chimères parce que là, pour le coup, je suis beaucoup moins optimiste que pour le droit de la santé. Les femmes victimes de violences ou les hommes victimes de violences conjugales, on a des textes, on a de beaux textes, on a des belles lois, on a des belles prises d'opposition par rapport à ça, mais concrètement, sur le terrain, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'on protège les personnes victimes de violences, mais en même temps, on leur demande de prouver les violences dont elles sont victimes. Et c'est très compliqué de pouvoir démontrer et apporter la preuve de ce qui est invisible. Et donc, à cet endroit-là, quelle serait la solution ? La solution, c'est former. Il faut absolument, absolument, absolument former, que ce soit les policiers, que ce soit les magistrats, que ce soit les professionnels de la santé, il faut former. Il faut absolument former. Et je pense que là, justement, les psychologues ont un rôle à jouer. pour réussir à expliquer comment une personne qui est victime de violences peut accepter ça et peut continuer à les subir sans qu'on puisse lui rétorquer « Ah, mais si t'es resté aussi longtemps, c'est qu'en fait, c'était pas si grave que ça. » que c'est du côté de la formation qu'il faudrait que ça se joue et que ça se fasse. Et je reprends ce terme qu'il faudrait psychologiser et les débats et le rapport à la justice. Parce que là, les notions d'expert, pour moi, ne suffisent pas et ne sont pas forcément une bonne réponse. Puisqu'un expert, il va voir quelqu'un pendant 45 minutes, il va poser un avis, mais ça ne pourra jamais être un avis comme on peut l'avoir quand on suit quelqu'un en profondeur. Donc, il y aura toujours du subjectif et parfois, nos expertises, à nous, les psychologues et même les psychiatres, peuvent être instrumentalisées. Donc, pour moi, vraiment, c'est ce que tu dis, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de formation. Oui, et surtout faire en sorte que les… et surtout former, je pense, en priorité et en urgence les policiers. Faire en sorte qu'on ait une cellule ou au moins une petite équipe, un petit bureau spécialisé dans chaque commissariat. Mais ça, ça serait mon rêve. qu'une personne qui passe la porte d'un commissariat puisse trouver un bureau qui soit adapté à cette situation-là parce qu'il y a trop, trop de commissariats encore aujourd'hui qui ne sont pas du tout formés, qui sont débordés. Voilà, il y a quelques commissariats sur Paris qui, par exemple, on va dire, il y en a certains qui sont spécialisés dans les défauts de permis, d'autres dans le trafic de stupes, d'autres dans la bande organisée. quand il y a une femme qui va passer la porte de ce commissariat, c'est tellement insignifiant à côté du travail qu'ils sont en train de faire qu'elle va être envoyée balader. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il leur faut tellement de courage pour réussir à passer la porte d'un commissariat parfois que quand elle se retrouve face à ce manque d'humanité, très souvent, et ça, on l'a beaucoup vu, ne serait-ce que dans l'actualité, elle retourne chez elle et puis ça continue. Mais tu sais, peut-être que ça rejoint même à une problématique encore plus globale, c'est-à-dire que s'il y avait des psychologues dans les commissariats, mais aussi pour la police, finalement, il y aurait peut-être moins toute cette espèce de déni, tout ce qu'on voit en ce moment, les violences policières, même le racisme décomplexé dans ces violences policières-là, je pense que c'est aussi une question, finalement, il n'y a pas des miroirs qui sont renvoyés du côté de il y a un trauma, là, il faut se soigner, là, il faut se comprendre, là, c'est traumatisant. J'ai l'impression que là aussi, dans nos institutions, il y a une problématique de remise en question. Et finalement, tout le monde est en train de se rejeter la faute et personne ne se regarde en face et se dit si je dis sale nègre, c'est que j'ai une problématique. Si, quand il y a une femme qui vient me parler de violence, j'ai tendance à lui renvoyer qu'en fait, c'est rien et je refuse sa plainte, c'est que j'ai une problématique. Mais en fait, à tous les échelons, je pense que si chacun regardait ses propres problématiques et cherchait à avancer sur lui-même, mais ce serait là aussi un monde utopique, on irait tous mieux. Et je pense que pour l'instant, dans notre société, on ne pousse pas assez les gens à comprendre qu'il peut y avoir de grandes problématiques, justement le déni, une certaine manière de vivre la femme, du racisme, par exemple, qui est problématique, qui est pathologique et qui est à comprendre. Complètement. Mais à mon avis, c'est peut-être aussi parce que c'est une image qui est véhiculée par notre société et qui fait que tant que cette image-là ne changera pas, ça va être compliqué de pouvoir faire en sorte que tous ces différents systèmes évoluent quand déjà, tout petit, on a l'habitude d'entendre, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais c'est ce que j'ai très souvent entendu, oh mais les psychologues, c'est pour les fous, oh mais la psychologie et la psychiatrie, c'est pour les fous, ah non, 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 mais moi, il ne faut pas que je m'approche de tout ça parce que je vais très, très bien, je n'ai pas de problème. et tant que les gens continueront à penser ça et à avoir ces idées pré-conçues, pré-reçues, ils auront du mal à avancer et à évoluer et surtout, ils auront du mal à se remettre en question parce que comme tu disais tout à l'heure, quand tu dis quelqu'un qui dit ça le nez, c'est quelqu'un qui a un problème, pour qu'il l'accepte, il faut qu'il prenne conscience qu'il a un problème et surtout, il faut qu'il se soigne et qu'il essaye de faire en sorte d'être pris en charge pour changer, pour comprendre et essayer de changer et d'évoluer. Mais quand déjà, dès le départ, ils partent du postulat que tel professionnel, en réalité, ce n'est pas du tout pour lui, c'est pour la caricature qu'ils ont de celui qui a des troubles mentaux et celui qui a des troubles du comportement, ça ne fera pas du tout, ça n'aidera pas du tout la société à avancer. Oui, c'est vrai et c'est pour ça que moi, je suis vraiment pour universaliser la psychologie et que les gens prennent bien conscience qu'on peut aller voir un psy du côté de la souffrance mais ça peut aussi être aller voir un psychologue du côté d'un point d'interrogation ou d'une compréhension de son chemin. Et comme moi, je travaille aussi dans des milieux financiers, je suis en Angleterre donc j'ai quand même une clientèle qui ne serait pas forcément aller voir des psychologues mais on peut faire vraiment des choses extrêmement intéressantes quand on commence à travailler sur soi, y compris en termes de force mentale, en termes de confiance en soi mais aussi en l'autre. La psychologie, c'est vraiment un acte de transformation. Finalement, le droit aussi, c'est un acte de transformation sur la société et la psychologie, c'est un acte de transformation sur l'être humain. Donc comme tu le dis, il faudrait vraiment qu'on ait plus accès à ce qu'est vraiment la psychologie pour que chacun puisse du coup assumer sa part de responsabilité avec lui et dans la société. Mais c'est moi, il y avait un autre sujet sur lequel j'aimerais qu'on discutions toi et moi. J'ai vu, je crois que c'était sur une affaire de cyberharcèlement, de l'affaire Arache, je crois que tu es une de ses avocates. Et donc là, je t'ai vue intervenir et te positionner de manière assez ferme par rapport au lynchage et avoir donné un soutien franc que j'ai trouvé très positif parce que finalement, ça dit quelque chose aussi de toi, de franchement affirmer ton soutien. Alors comment, là aussi, tu peux l'expliquer qu'il puisse y avoir du lynchage, pour moi, ce qui est suivi l'affaire de loin, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait du cyberharcèlement. Ça, quel est ton regard dessus et puis comment on peut l'expliquer que ça puisse encore exister et dans certains milieux ? Alors, c'est vrai que je me suis positionnée de façon assez claire parce que déjà, je n'ai pas honte de ce que je pense et je n'ai pas honte des positions que je prends. Donc quand je suis décidée dans quelque chose, je n'ai absolument aucun problème à l'assumer. et j'ai trouvé ça vraiment inadmissible, mais vraiment inadmissible que des personnes se cachent derrière leur ordinateur, derrière leur téléphone, derrière leur clavier pour dire ce qu'elles ne diraient pas en face. Et je trouve ça tellement lâche et je trouve ça tellement petit et tellement facile de pouvoir venir critiquer une personne qu'elles ne connaissent pas, de vouloir comme ça détruire une personne qu'elles ne connaissent pas, que moi, ça me met en colère en fait. Je trouve ça vraiment inadmissible. Inadmissible qu'on puisse s'unir dans la destruction pure et dure d'une personne. Que ce soit par rapport à Arash ou par rapport à d'autres mêmes personnes, c'est quelque chose qu'on voit souvent notamment sur Twitter parce que moi, ça ne faisait pas très longtemps que je suis sur ce réseau et j'ai créé mon compte en 2012 mais j'y suis revenu il n'y a même pas un an et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a effarée. Ça m'a choquée. Comment on peut gratuitement mais vraiment gratuitement s'en prendre à une personne, à plusieurs juste pour lui faire du mal ? Oui et on retrouve quelque chose du côté des fonctionnements de la cour d'école où en fait c'est vrai que c'est gratuit, il y a une envie de destruction de l'autre. Quand tu vois par exemple certains commentaires il faut lui enlever sa robe ou tu vois que ce n'est pas une question de justice, c'est une question de destruction, c'est une question de jouissance, de destruction de l'autre. Exactement. Il y a quelque chose déjà dans le cyberharcèlement pour moi qui est pathologique mais dans ce type de harcèlement où vraiment un groupe de personnes s'unissent pour mettre à terre un autre mais en fait pour moi Besma ça dit le pire de l'être humain. Exactement. On est dans la déshumanisation la plus par excellence. En fait ils n'ont plus en face d'eux un être humain, ils ont un nom et ils s'essuient les pieds sur son nom comme s'ils s'essuyaient les pieds sur un tapis comme s'ils n'avaient pas en face d'eux un être humain qui est fait de chair et de sang qui a des parents un être humain qui est vivant et qui peut être peut-être touché affecté blessé enfin c'est voilà moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a complètement qui m'a bouleversé et de voir parce que je ne sais pas si tu as pu le constater mais quand j'ai eu cette position là j'en ai reçu des messages j'ai eu j'ai dû bloquer peut-être aller une vingtaine ou une trentaine de personnes sans parler des messages que j'ai reçus en privé que je n'ai même pas voulu lire et sans parler notamment d'une radio qui avait accepté qu'on en parle qui a reçu aussi beaucoup de messages et là moi ces gens là j'ai envie de leur dire non mais vous ne gagnerez pas c'est pas parce que vous vous avez décidé qu'il fallait qu'on ait une position qui soit la même que la vôtre pour pas être harcelé qu'on va vous suivre moi je suis désolée je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent je pense que et d'ailleurs je crois que c'est ce que j'avais posté la présomption d'innocence a un sens juridiquement elle a un sens tant qu'on n'a pas été déclaré coupable on est innocent cette personne là elle n'a été déclarée coupable de rien pénalement elle est jusqu'à preuve du contraire innocente et qui s'en prenne à elle de cette manière et de manière aussi lâche je trouve ça inadmissible oui et puis en plus de ça on pourrait dire de manière très simple que là où il y a cyber harcèlement là où il y a l'inchage là où il y a un groupe tel qu'il soit qui s'en prend à une personne pour moi il y a quelque chose qui sonne faux et je pense que le lynchage signifie que quelque chose de négatif se passe dans le groupe et pas dans celui qui est lynché et pour moi vraiment c'est vrai que c'est inadmissible que ça donne une piètre image de ce que peut être un regroupement de cette manière là et même des individus qui ne se rendent pas compte de jusqu'où ils vont mais là aussi je trouve que la loi il faut vraiment utiliser la loi protège parce que le cyber harcèlement est en l'occurrence sur Twitter et bien c'est quand même très puni moi-même je me suis investie dans pas mal de causes et j'ai eu la patriosphère la fachosphère ce qu'on appelle la fachosphère qui a pu à certains moments marceler j'ai beaucoup de fois porté plainte d'ailleurs j'en profite pour remercier à mes conseils et puis il y a eu beaucoup de mises en examen donc en fait je le constate ça marche quand même de céder de la loi pour se protéger mais il n'empêche que quand on regarde ça de loin on peut juste se dire c'est profondément injuste et déshumanisant et donc c'est vrai que ta posture j'ai vu qu'elle t'avait valu de te faire beaucoup attaquer mais c'est bien aussi que tu fasses partie de ceux qui ne hurlent pas avec les loups et que tu gardes ton côté finalement très éthique et très humaine disons que j'assume mes positions et je les assumerai toujours envers et contre tout et quelles qu'en soient les conséquences ça c'est certain parce que moi ce qui m'importe c'est pas ce que la majorité ou ce que certains groupes pourraient penser mais ce que moi je considère comme étant juste et jusqu'à preuve du contraire c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi le cyber harcèlement c'est pas quelque chose de juste c'est une infraction pénale donc je me mettrai jamais du côté des personnes qui la pratiquent et je les condamnerai je les condamnerai toujours et je les dénoncerai toujours d'autant qu'en agissant comme elles sont en train d'agir elles ont l'impression d'agir dans l'intérêt du droit et dans l'intérêt de la loi alors qu'en fait elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de desservir la loi la justice et le droit parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont en train de dénoncer une infraction alors que déjà dedans c'est pas leur rôle et de deux qu'elles n'ont absolument visiblement pas les compétences pour comprendre déjà ne serait-ce que ce qu'elles sont en train de dire oui et puis alors là aussi on en trouve quand même une dérive c'est que certains médias ont parlé du compte qui faisait du cyberharcèlement comme un compte d'information mais en fait ça reste un groupuscule anonyme donc si on cite si les médias citent un compte Twitter comme une source de référence mais que c'est un compte anonyme pour moi ça pose quand même des questions de qui parle d'où d'où vient cette envie de dénoncer enfin il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser en toile de fond complètement et puis c'est surtout que juste en regardant d'un oeil et d'un regard extérieur le compte le compte en question on se rend compte que c'est un compte qui porte qui porte un nom qui est censé défendre défendre quelque chose et en réalité lorsqu'on regarde les tweets bah en fait les tweets ne concernent qu'une seule et même personne on a plus de 1500 tweets qui concernent la même personne et comment on explique énorme et comment ça se fait que Twitter par exemple là n'intervient pas ou ne coupe pas ce genre de compte ah bah c'est une question que je me pose aussi parce que les signalements il y en a eu il y a eu des signalements mais là le problème c'est que Twitter ne relève pas du droit français donc c'est un système c'est un corpus juridique qui est complètement différent différent du nôtre donc les pouvoirs français n'ont pas de main mise sur sur le fonctionnement de de Twitter et puis bah comme pour l'instant c'est anonyme il y a des plaintes qui ont été de toute façon il y a des plaintes qui ont été déposées ils vont après il y a des petites il y a quand même quelques quelques moyens juridiques pour réussir à à je pense à remonter remonter certaines adresses IP notamment mais mais c'est vrai que le en tout cas le système de Twitter en lui-même ne relève pas du droit français est-ce que tu as une affaire qui t'a marqué voire transformé oui oui une affaire qui m'a transformé qui m'a donné peut-être encore plus on va dire la gagne qui m'a qui m'a fait aimer encore plus mes gants de box oui c'était si tu veux je t'en parle très brièvement c'était devant le tribunal correctionnel et j'ai j'ai une dame qui était venue qui était venue me voir et qui était qui était poursuivie pour violence et là je me suis dit bon encore une histoire de violence bon qu'est-ce qu'elle a fait et donc elle m'explique elle parlait pas très bien le français elle était accompagnée d'une dame de son consulat qui m'expliquait qu'en fait elle était son mari avait porté plainte contre elle pour violence parce qu'elle lui aurait jeté son téléphone elle avait pris son téléphone portable et qu'elle lui avait jeté dessus et en fait en creusant un petit peu je me suis rendu compte que c'était une femme qui était victime d'un pervers narcissique par excellence et son pervers de mari avait été tellement doué et tellement fort qu'il avait réussi à faire en sorte que madame se retrouve dans la position de prévenue et donc elle était poursuivie devant le tribunal correctionnel pour violence conjugale alors que c'était elle qui était la victime quand j'ai compris le truc j'ai eu j'ai les nerfs en fait qui ont commencé à monter 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 et là je me suis dit non mais c'est pas possible il faut que je trouve un moyen pour réussir à la défendre parce que c'est inadmissible qu'une femme qui soit victime de violence conjugale puisse se retrouver condamner à une peine même ne serait-ce qu'une peine de sursis pour moi c'était juste impensable et je partais du principe que j'avais complètement raté ma carrière si cette dame se retrouvait avec une condamnation pénale d'autant que monsieur essayait de la faire interner dans un hôpital psychiatrique parce qu'il disait qu'elle était complètement folle et de lui faire retirer les enfants du coup ça a été très 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 compliqué ça a pris ça a pris à peu près six ou sept mois on va dire c'est court pour un jugement correctionnel mais ça a été long à préparer parce que j'avais réussi à j'avais demandé un renvoi de l'affaire pour réussir à préparer le dossier et au bout de six mois j'ai réussi à avoir quand même des éléments de preuve pour démontrer que c'était plutôt monsieur qui était fou il n'était pas fou parce qu'il était pervers il présentait très 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 bien et j'ai réussi à expliquer au tribunal qu'en fait madame était victime et que c'était lui le bourreau et que la condamnée à une peine de prison c'était une façon de la tuer et au final j'avais réussi à obtenir une relax donc franchement c'était l'un de mes plus beaux dossiers parce qu'avoir cette relax alors que madame avait reconnu l'effet parce qu'elle avait reconnu elle s'en était pas cachée elle a dit oui moi j'ai pris moi elle a pris le téléphone elle lui a jeté dessus et elle voulait le taper et elle le reconnaissait et elle l'assumait elle l'assumait complètement c'était c'était un beau dossier très difficile mais ouf heureusement que je l'ai gagné et quand tu dis que ça t'a transformé est-ce que tu peux nous décrire un peu de quelle manière ça t'a transformé ? ça m'a transformé dans le sens où je me suis rendu compte que des fois ça valait le coup de prendre des risques parce que juridiquement le pervers narcissique n'existe pas on a le tyran domestique qui existe un petit peu devant le juge aux affaires familiales et un peu devant le tribunal civil mais pas vraiment devant les juridictions pénales et là la décision qu'ils ont prise la présidente m'a clairement fait comprendre qu'elle avait compris et elle 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 a dit elle je ne sais plus comment elle avait dit comment elle avait tourné sa phrase mais elle avait elle avait fait comprendre que le droit était aussi là pour protéger même si de premier abord on avait l'impression qu'il allait plutôt l'accabler et donc oui c'était assez c'était assez éprouvant et c'est c'est assez important ce que tu dis parce que que ce soit des pervers narcissiques ou des pervers narcissiques parce que ça concerne aussi les hommes victimes parfois on peut passer complètement à côté de de ce qui se passe vraiment dans des accusations dans un couple dans une organisation professionnelle parce que le mal est très très bien caché et que du coup la victime est peut-être bien plus coupable que celui ou celle qui est visée donc c'est vraiment c'est quelque chose de beau finalement que tu as pu vivre et qui est important à rappeler que parfois la magistrature les magistrats arrivent à voir clair dans un dossier complètement et c'est surtout que ça permet moi ça m'a permis de me conforter dans l'idée qu'il faut oser parce qu'au départ j'hésitais à plaider ne serait-ce qu'à évoquer l'expression du pervers narcissique parce que des fois on les voit les présidents qui n'aiment pas trop qu'on utilise cette notion parce que juridiquement elle n'existe pas et moi je me suis dit non mais moi je m'en fiche je vais y aller et puis adviendra ce qui adviendra et on verra comment ils vont réagir mais je ne peux pas passer à côté il faut que je le fasse il faut que je l'explique il faut que je dise ce que c'est et il faut que je parle de ce vide juridique que juridiquement peut-être que ça n'existe pas mais ce n'est pas parce que juridiquement cette notion n'existe pas qu'on ne doit pas en tenir compte et qu'on ne doit pas l'utiliser pour relaxer justement une personne quand on est victime et donc oui ça m'a permis de prendre conscience que des fois il faut oser il faut aller au-delà des textes et quel est ton plus grand trauma sur le terrain ? mon plus gros trauma sur les terrains c'est les violences policières c'est c'est ce que j'ai pu constater durant certaines des gardes à vue que j'ai pu que j'ai pu faire j'ai d'ailleurs à chaque fois fait remonter les informations on va dire que c'est ça c'était vraiment voilà je ne veux pas généraliser je ne veux pas faire partie de ceux qui vont qui sont voilà qui vont être dans le tout ou rien ils font un travail qui est extrêmement difficile mais en même temps on ne peut pas se cacher derrière cette réalité il y en a qui sont violents il y en a qui sont violents et qui ne respectent pas les règles et quand tu dis que c'est ton plus grand trauma de quelle manière ça te marque ? ça me marque au point où j'en ai fait des cauchemars j'en ai fait des cauchemars parce que j'étais partie j'étais partie pour assister une personne en garde à vue et il y avait une autre personne qui était dans la cellule à côté qui était qui était qui était dépendante qui était dépendante ou stupéfiants et on voyait bien moi qui ne suis pas une experte de loin je voyais bien que voilà qu'il y avait sa dose qui allait lui manquer et qu'il allait enfin qu'il n'était pas bien et il n'arrêtait pas de taper il tapait il tapait il tapait sur la porte et je le disais je leur disais oui non mais lui il n'est pas bien faites quelque chose parce que ça se voit qu'il est en manque enfin je ne sais pas appeler un médecin ou faites quelque chose et finalement il s'est pris quelques petits coups de bottes pour se calmer donc ouais ça m'a ça m'avait ça m'avait un peu remuée tu dirais que c'est quoi ta plus grande révolte la plus grande révolte c'est toutes les injustices toutes les injustices me révoltent donc je suis souvent révoltée d'ailleurs et on sent aussi quand tu parles de certaines affaires qu'il y a une espèce de colère en toi ou quelque chose qui monte voilà et qui va exploser ce côté là un peu bouillonnant prêt à exploser qui est une qualité est-ce que ça tu pourrais définir d'où est-ce que ça devient ça me vient du fait que moi je crois vraiment en la beauté de nos règles de droit il y en a plein qui me disent mais t'es trop dans l'utopie t'es trop dans le rêve arrête de croire que la justice existe d'ailleurs il n'y a pas très longtemps il y a quelqu'un qui me l'a posté sur Facebook qui m'a mis oui croire en la justice la plus grande bêtise c'est de croire en la justice et il suffit de la connaître pour ne plus y croire et moi c'est ça qui me révolte parce que moi j'y crois justement en cette justice je crois je suis convaincue que les règles ont du pouvoir et que quand elles sont bien appliquées elles arrivent à faire en sorte de pouvoir rétablir la justice il faut juste réussir à avoir des personnes qui les utilisent à bon escient et qui défendent cette cause là moi je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'on est dans un système où c'est l'injustice qui doit régner donc c'est vrai que quand je me retrouve face à des situations d'injustice quand je sais qu'il existe des règles qui sont là pour défendre et pour éviter ce genre de situation ça me révolte mais tu vois tu dis quelque chose qui est important c'est que finalement il y a des règles il y a des lois il y a des personnes qui font le bien mais en fait il faut quand même être toujours garant de ce qui se passe c'est à dire que si tu laisses ton affaire aller ou s'il y a une injustice et que tu fais le minimum ou même que tu ne choisis pas la personne qui va t'accompagner ou que tu ne cherches pas à te donner plus de savoir c'est vrai que la justice peut être un broyeur on peut vraiment se sentir très impuissant face à une magistrature face à la justice mais quand on tombe sur des avocats qui se donnent les moyens d'être au plus près de ce qui se passe et de l'aide ou des médecins ou aussi des psychologues dans tous les corps de métier en fait je pense que c'est vraiment une question de personne et que si j'avais par rapport à toutes ces révoltes toutes ces colères communes qu'on peut avoir aussi si j'avais un conseil à donner ce serait vraiment d'être garant de son propre espace de se donner beaucoup de savoir et de trouver des personnes qui fonctionnent de la même manière parce que sinon on peut vraiment subir en fait ce monde et cette société on arrive aux trois dernières questions de notre entretien qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes avec un grand H sur les êtres humains très bonne question mon métier m'a appris qu'il fallait continuer à croire en l'homme tu peux nous en dire un peu plus comme je disais tout à l'heure quand je parlais du corps médical et des professionnels de santé quand j'ai abordé j'ai commencé à rentrer un petit peu dans ce milieu là je ne croyais plus en fait je ne croyais pas en l'homme en tant que tel professionnel de la santé et en commençant à comprendre et à analyser je me suis rendu compte que si en fait ça restait quand même des hommes qui avaient des défaillances qui avaient des défauts qui avaient des lacunes mais ça restait quand même des hommes et ça restait des êtres humains donc ça m'a permis d'être plus humaine et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays ? mon métier ce qui m'a appris sur mon pays j'ai grandi moi j'ai grandi avec liberté égalité fraternité France pays des droits de l'homme je me suis rendu compte qu'en réalité les droits de l'homme c'est vrai qu'on est un pays qui a l'essence des droits de l'homme mais qui est qui est fragilisé qui est fragilisé et ça me fait énormément énormément de peine de voir que que mon pays souffre souffre sur je sais pas comment voilà quand j'en perds mes mots tellement tellement ça me fait mal de voir que que la France n'est plus le si beau pays des droits de l'homme qu'il était et n'est pas le si beau pays des droits de l'homme qui devrait l'être parce qu'il a tout pour l'être et quand tu dis qu'il a été fragilisé tu dirais que ça a été principalement fragilisé par quoi ? ça a été fragilisé par rapport à à toute l'application de certaines plutôt de la mauvaise application de certaines règles de droit qu'ont pu être qu'ont pu être qu'ont pu être reprises et ça peut être aussi par rapport à l'image qui est véhiculée qui est véhiculée par la France au niveau international notamment par l'actualité toute récente et pour finir qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi ? ce que mon métier m'a appris sur moi que je pouvais être fière de moi parce que j'arrivais à être fidèle à moi-même et c'est-à-dire fidèle à toi-même de quelle manière ? fidèle à moi-même dans mes combats c'est-à-dire que quand j'ai commencé quand j'ai commencé à enfin le jour où j'ai prêté serment c'était pour défendre c'était pour défendre c'était pour défendre mes causes c'était pour défendre des causes c'était pour défendre ce que je considérais comme étant juste et j'ai l'impression avec le recul que je voilà que j'ai pas failli par rapport à ça je continue je continue à défendre mes combats à défendre mes causes et je lâche pas et je lâcherai pas et dans cet entretien que nous venons de réaliser toi et moi on le voit aussi ça apparaît beaucoup ça ces questions-là dans ta personnalité donc je te remercie d'avoir répondu à nos questions ça a été un plaisir de te découvrir et finalement effectivement tu es exactement à l'image de cette avocate en robe et en gant de boxe et puis on est très heureux aussi de pouvoir partager ça avec ceux qui nous écoutent et puis que les gens puissent avoir accès à toi et comprendre que dans notre société il y a vraiment des personnes qui sont dans la protection et puis qui sont piliers pour que la société marche de manière un peu plus éthique humaine et droite merci à toi merci à toi